bonjour et bienvenue sur la chaîne de la revue automobile aujourd'hui on est devant un petit objet un peu spécial puisque c'est tout simplement l'une des premières BMW série 5 Touring qui pose ses roues sur le sol français et ce n'est pas n'importe laquelle d'ailleurs c'est une i5 vous l'avez qu'est ce que c'est que l'i5 c'est la version 100% électrique où BMW ose nous sortir sa série 5 Touring le break en 100% électrique ce qui fait de cet engin simplement le premier break premium 100% électrique du marché avant de partir sur le style moi je vous proposais de faire un petit topo sur ses compétences techniques donc sous ses lignes de plus de 5 mètres de long oui 5 mètres de long ça a un fait de plus d'un petit peu une nouvelle version qui a un peu plus de 80 kWh net 81 kWh net qui lui permet de faire entre 480 et 560 km d'autonomie déjà une référence en soi mais quoi qu'il en soit évidemment qui dit batterie d'y recharge. Sachez que même si la batterie est en 400 volts, BMW a réussi à pousser le bouchon de la recharge rapide jusqu'à 205 kW. Oui, c'est une référence. En dehors de cela, quand vous êtes sur des bandes publiques en AC, de série vous avez le 11 kW, mais vous pouvez avoir l'option de 22 kW, qui est d'ailleurs de série dans la version M60. Alors, notre version là, comme vous pouvez le voir, c'est l'eDrive 40, elle se contente d'un seul moteur, un moteur sur le train arrière, qui fait 340 chevaux, largement de quoi propulser les 2,2 tonnes quand même sur la balance, en 6 secondes à peu près. C'est pas si mal que ça. Pour le prix, on commence à faire des choses qui fâchent ? Bon, 77 000 euros minimum, et 80 en version Mscore. Le plus important dans un break, c'est quoi ? C'est évidemment le coffre. Et bien là, vous êtes sous un coffre de 570 litres. Si vous rabattez tout, 1700 litres. Un frais des déménageurs, comme les anciennes générations. D'ailleurs, c'est que cette silhouette là, permet à notre chère et belle petite Ben W. d'être un vrai déménageur. regardez-moi ça. Comme c'est long, c'est profond, c'est beau. Non, on peut mettre vraiment pas mal de choses dedans. Bon, oui, ce que je disais, c'est que cette petite silhouette de break, sachez que c'est vraiment un produit qui est fait pour les Européens. Ils sont vraiment acquéreurs de ça et la France en est d'ailleurs l'un des fleurons avec l'Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez, à plus. Bye.